Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, ok, je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de permettre d'être libre géographiquement, être indépendant financièrement, ok, je suis parti de zéro, j'habitais dans 91 à Évry en banlieue, donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire les gars, donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Comment monter son business alors que je suis endetté ? Donc je vais répondre en fait à cette question que j'ai reçue, que j'ai vue et que c'est vrai que souvent ce que l'on dit c'est, si jamais tu veux t'enrichir, d'accord, avant de vouloir même investir, je ne sais pas moi, que ce soit dans l'immobilier ou dans autre chose, l'immobilier déjà ça va être compliqué si jamais tu es endetté, mais imaginons dans l'immobilier ou même dans la bourse, si jamais tu as une rentabilité par exemple de 10% quand tu investis, si jamais tu es endetté par exemple à 20% parce que tu as pris un crédit revolving, tu vois bien que tu es toujours dans le négatif, tu vois, donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut éliminer tes dettes, et là tu te dis, ok, comment on fait ? Parce que là franchement ça va d'être chaud et moi qui suis passé par là, je sais qu'à un moment donné ça m'a pris pratiquement deux ans, deux ans pour pouvoir éliminer un endettement, tu vois quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, en fait c'est pas réellement moi, j'ai accompagné quelqu'un en fait à le faire et malgré cette personne avait pris un deuxième travail et qu'elle mettait au moins 700, 800 euros de côté, ça a pris quand même du temps, donc c'est quand même une période où il va falloir, je ne vais pas te mentir, te sacrifier. Donc dans cette vidéo je vais te donner mon avis par rapport à ça, comment tu peux faire pour pouvoir t'en sortir de ton endettement, ok, ça ne va pas être des trucs magiques, je ne vais pas te dire des choses genre il y a des super techniques magiques, non, il y a deux solutions, c'est où tu fais un deuxième travail, d'accord, donc le deuxième travail ça va te demander de charbonner, c'est clair, ça veut dire qu'après ton travail c'est où tu fais, où tu travailles le week-end, où tu travailles après ton travail, etc. Donc tu vas te dire, ouais j'ai des enfants, etc. Ne commence pas à trouver des excuses, si jamais tu veux vraiment y arriver, si jamais tu veux vraiment atteindre tes rêves, arrêtez de prendre vos enfants comme excuses les gars, franchement arrêtez, ok, donc pas d'excuses, donc ça c'est le premier choix, c'est trouver un deuxième travail, ok, aux Etats-Unis c'est très courant, les gens ont même deux fois deux jobs, trois jobs, et voilà, c'est parce qu'en France on est trop habitué à être là en mode, on est tranquille, avec l'Etat, le gouvernement français, on est là 35 heures et tout, mais 35 heures, si jamais tu sors un petit peu de ton pays, tu t'aperçois que c'est une blague, tu vois, les gens ne travaillent pas du tout 35 heures, 35 heures c'est les vacances, ok, donc déjà première chose, prendre un deuxième job, ok, c'est à toi de voir si jamais tu es vraiment déterminé à t'en sortir ou pas. Deuxième chose que moi je te conseille, là moi je serais plus tourné vers ça, c'est de créer ton propre business en ligne, ok, pourquoi je te conseille de créer ton propre business en ligne, parce que ça va te permettre de générer des revenus, déjà dans un premier temps, d'accord, donc même si dans le début tu ne génères pas beaucoup de revenus, mais tu vas commencer à générer des propres revenus, et le temps que tu vas y consacrer, ce sera sur un business que tu pourras développer, 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 c'est-à-dire que tu pourras avoir peut-être au début un petit revenu, mais après tu vas pouvoir le développer pour en avoir encore beaucoup plus, tu vois, contrairement au temps que tu vas passer sur un deuxième job, tu vois, donc le deuxième job ce sera, peut-être que tu vas passer un an, deux ans dessus, tu vas pouvoir rembourser tes crédits, mais ce sera le même salaire que tu auras tout le temps, et ça ne va pas bouger, et une fois que tu auras arrêté de travailler chez eux, tu n'auras pas de plus-value pour toi-même, tu vois, à part le fait d'avoir économisé de l'argent pour rembourser tes dettes. Alors que sous le business en ligne, peut-être que ça te prend 6, 7, 8 mois avant de commencer à générer du cash, mais une fois que tu vas commencer à générer du cash et que ce n'est jamais déterminé, d'accord, tu vas commencer à augmenter, à pouvoir augmenter tes revenus, commencer à toucher des revenus qui ne sont pas limités, en fait. Et en plus, tu vas monter en compétence parce que, évidemment, si jamais tu commences à générer du cash, c'est que tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle version de toi-même, et que forcément, plus tu vas progresser, plus tu vas pouvoir augmenter encore tes revenus. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de partir sur un business en ligne. Donc moi, je te dis ce qui pour moi est le plus simple parce que le business en ligne ne demande pas beaucoup d'investissement de base, d'accord, et en plus, tu pourras rembourser tes dettes et en plus, tu pourras aussi augmenter, ce ne sera même plus question de rembourser même que tes dettes, tu auras vraiment un business qui va générer du cash et peut-être que tu pourras même vivre de ton business en ligne, d'accord, c'est ça l'idée en tout cas, tu vois. L'idée, c'est que tu puisses vivre pleinement de ton business en ligne, atteindre les 3, 4, 1000, 5000, 10 000 euros, maintenant, avec les stratégies de coaching, tu peux les atteindre facilement, ok. Donc voilà, moi, c'est les deux chemins que je te conseille, maintenant, tu as compris que je te rends plutôt sur un business en ligne, maintenant, si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer ton business en ligne et pouvoir te sortir d'endettement, il y a une formation qui est offerte, d'accord, c'est comment tu es libre, en fait, de cliquer sur le lien qui est dans la description, je crois, pour pouvoir accéder à cette formation offerte, comment créer ton business en ligne, ok. Tu as suffisamment de contenu avec ce que je te partage de manière gratuite, en fait, pour pouvoir commencer à générer du cash, ok. Après, si tu veux aller plus loin, bien sûr que tu pourras accéder, après, à ma formation en ligne, où je te montre étape par étape, pas à pas. Mais maintenant, si jamais tu n'as vraiment aucun cash, juste avec la formation qui est offerte, tu peux avoir déjà des résultats. Ça, c'est sûr. Mais voilà, comme c'est gratuit, je pense que les gens, ils ne mettent pas de valeur, en fait, dans cette formation-là et ils ne passent pas à l'action. Et il faut qu'ils achètent quelque chose. Souvent, les gens ont besoin d'acheter quelque chose pour pouvoir mettre de la valeur dessus et du coup, vraiment prendre l'information en sérieux et la mettre en pratique pour avoir des résultats. Donc, voilà, en tout cas, tu es libre d'y accéder, à toi de voir ce que tu fais après, une fois que tu as revu la formation, si tu agis ou pas ou si tu continues toujours à te plaindre, ok. Donc, les gars, il y a eux et il y a nous. Donc, choisis ton camp, déterminez, passe à l'action, ok. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Mets un petit j'aime parce que tu as bien aimé laissé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu as un rageux, je ne sais pas ce qu'il se passe et on ne lâche rien, les gars, ok. Et on reste déterminé. Sous-titres par Jérémy Diaz